... Dans l'actualité de ce 11 avril, il faut désormais passer par la zone d'accueil et de tri avant de franchir la porte du centre hospitalier Université Yalagadou et Draougou. Coronavirus l'exige. Les cas positifs de Covid-19 seront référés vers des centres plus appropriés pour leur prise en charge. Nous irons également à Bobo Doulassou dans cette édition. Dans les bornes fondaines, l'eau est actuellement gratuite. Ainsi, en a décidé le chef de l'État pour soulager la population accablée par le coronavirus. De nombreuses familles en profitent, vous les entendrez dans un instant. La fête pascale prise en otage par le Covid-19. Un week-end dans le confinement à Rome, tout comme ailleurs, c'est une fête. La fête aura un coup amer. Voilà qui fait la une. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'urgence sanitaire l'exige. Avec la pandémie du coronavirus, désormais pour accéder au centre hospitalier Université Yalagadou, il faut impérativement passer par la zone d'accueil et de tri. Ceux qui présentent les symptômes du coronavirus n'auront pas accès au CHU Yalagadou. Ils sont stoppés et orientés vers des centres de prise en charge du Covid-19. Des mesures restrictives pour protéger les patients et le personnel soignant. Ismaël, direz-moi, sûrement, nous en dira plus. Sous cette tente de 300 mètres carrés, le centre hospitalier universitaire Yalagadou et Drago a dressé un rempart contre le coronavirus. Il s'agit de la zone d'accueil et de tri. Le premier point de transit de tout patient qui entre dans ces lieux. Dès l'arrivée du patient, il y a une équipe de médecins qui vient automatiquement à son chevet. Leur mission est de prendre au préalable la température corporelle du malade et ensuite de l'examiner pour s'assurer qu'il ne présente pas les signes de la maladie à coronavirus. Quand le patient arrive, il va directement dans un service d'urgence et dès qu'il y a quelques signes du Covid, ça crée déjà un peu la psychose. Donc nous avons réfléchi, nous avons dit qu'il faut créer un centre de tri. C'est un centre d'accueil de tri où le patient vient là-bas et bénéficie de la première évaluation qu'on doit pouvoir faire à un patient qui vient à l'hôpital et s'assurer qu'on peut minimiser les risques de transférer le patient directement dans le service où il est concerné. Après les examens d'usage, ces deux patients sont autorisés à se rendre aux urgences médicales et aux urgences viscérales pour la prise en charge. Si l'un d'eux avait présenté les symptômes du Covid-19, l'équipe de la zone d'accueil et de tri aurait déclenché une procédure particulière. S'il s'agit d'un cas suspect de Covid-19, le patient sera réorienté vers le centre de prise en charge des cas de Covid-19 au siège de Tengango et au niveau des cliniques des Jeunettes. En cas de disponibilité de place à ce niveau, le service des maladies infectieuses se charge de garder ces patients suspects jusqu'à ce qu'il y ait la place au niveau des centres de prise en charge. Au niveau de la zone d'accueil et de tri, à chaque fois que l'équipe reçoit un patient, il y a le souci de tout désinfecter juste après. Dans les hauts bassins, le comité régional de riposte contre le Covid-19 en alerte, un premier cas positif notifié jeudi dans le village de Péni. Les membres du comité se sont réunis dirigeants hier pour de nouvelles mesures plus restrictives. Hassan Gourabou, Kadou Roumenki. Trouver les voies et moyens pour discipliner les populations quant au respect des mesures barrières, c'est le principal défi qui se pose au comité régional de gestion de la riposte des épidémies dans les hauts bassins. Nous avons eu quelques cas récents, comme vous l'avez vu, il y a eu une petite évolution, notamment on a eu un cas à Péni, c'est ce qui nous embête un peu. Sinon au niveau régional, je crois que les choses sont assez maîtrisées. Dans la région des hauts bassins, les villages ne sont plus épargnés, comme le cas ici notifié de la commune rurale de Péni, qui note son premier cas de Covid-19 à la date du 9 mars 2020 et cela malgré la mesure de la quarantaine. Une situation qui inquiète les acteurs engagés dans la lutte, d'autant plus que la région souffre d'un manque de moyens pour apporter une riposte adéquate à la maladie. Ils ont demandé un certain nombre de véhicules que le gouvernement va s'atteler à pouvoir résoudre assez rapidement pour leur permettre d'aller dans les familles. En ce qui concerne l'hôpital pédiatrique, rapidement, par rapport à la semaine passée, il y a quand même eu 8 à 11 chambres qui ont été aménagées. Nos préoccupations, c'est surtout les consignes qui ont été données au niveau population. Le respect des gestes barrières reste donc le maître mot. Insouciance ou défiance de l'autorité, l'interrogation s'oppose à SIA où des marchés fermés se déportent tout simplement aux abords des voies, et où certaines mosquées et certains espaces de loisirs peinent à se vider de leur monde, surtout dans la journée. Toute chose qui n'est pas pour faciliter la tâche dans cette lutte commune contre le Covid-19. Le coronavirus est certes difficile, très contagieux, mais il peut être vaincu et pour prouver des guérisons enregistrées ces temps-ci. En tout cas, à Dédougou, on y croit sur les 4 cas confirmés de Covid-19 le 9 avril dernier. Trois patients ont recouvré la santé et déclaré guéris du coronavirus. Que de joie après un long moment de frayeur. Yves Rwamba et Aïcha Dhyanda sont allés à leur rencontre. Témoignage. La maladie à coronavirus n'est pas une fatalité. Le premier remède contre cette nouvelle pathologie, c'est de vaincre la peur, foi de Aboubacar Sanou, un patient guéri du Covid-19 à Dédougou. Tout comme lui, Mme Aseta Karambega et Dr Blaise Alexandre Bassoulet se sont remis au travail après quelques semaines d'isolement. J'ai eu la fièvre qui enta et montait jusqu'à 41 degrés 5. Et même lorsqu'on m'a hospitalisé, la fièvre est restée permanente malgré le traitement entre 40 degrés et demi, de 17h jusqu'à 4h du matin. J'étais vraiment fatigué, j'avais des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Ce qui n'est pas vraiment courant lorsqu'on a vraiment une grippe banale. Voilà, même je ne savais pas qu'effectivement c'était lié à cette maladie. Donc d'abord c'est une fièvre, quand on dit une fièvre, c'est une petite fièvre. J'ai un thermomètre, quand j'ai pris ma température, elle était de 37,8. Donc vous voyez la normale c'est 37,6, donc j'ai senti une petite fièvre le matin. Donc vous voyez le soir, j'ai vu que c'est 38. Et puis je sentais un peu de trouble au niveau de la gorge, comme la présence d'un corps étranger, mais je n'ai pas touché. Les symptômes de nos malades diffèrent d'une personne à une autre. La prise en charge médicale également. J'ai bénéficié d'un traitement là où ils ont essayé quand même de contrôler la fièvre. De me réhydrater beaucoup, parce que lorsqu'on fait des froid fièvre, comme ça, des perturbations qui s'installent. En plus de la maladie, nos trois témoins devaient faire face à d'autres problèmes liés au confinement à domicile. Pour Aboubacar Sanou, PCA de la boucle de Mouhoun, ses proches tenaient Mordukus à lui rendre visite. Il a fallu qu'il soumille une évacuation sur Ouagadougou pour le dossier à des. Ce docteur Blaise Alexandre Bassolé, les difficultés se posaient à un autre niveau. Je vous ai dit que j'habite seul. Et ici, on doit vraiment m'isoler. L'alimentation et puis les autres aspects posaient problème. Il y avait des choix qui s'imposaient. Dans la famille Karambega, seul le chef de famille était en contact avec la malade. Je suis dans une famille un peu large, d'une dizaine de personnes. Et quand on vous dit de vous confiner pour que vous ne puissiez pas être très en contact avec les autres, ce n'est pas facile. Mais ça me valait la peine. Finalement, je me suis confiné dans ma chambre. Ils invitent les populations à respecter les mesures édictées pour rompre la chaîne de transmission. Je vous invite à Manga. Attention, il vous faut un acte administratif motivé pour y accéder. Idem pour ceux qui sortent de la cité de l'épervier ville en quarantaine depuis le 27 mars dernier. Du fait du coronavirus, les forces de l'ordre sont souvent obligées de rougir pour contraindre les usagers de la route à respecter les règles de la quarantaine. Rasmane Zundi et Amandine Lalsaga compte rendu. Parti de commisserie, c'est ici que prend fin la traversée d'Emilouedrago et sa soeur en partance pour Manga. Les documents de leur mobilette sont en règle et malgré leur résistance, ils n'iront pas plus loin que Nassamba, un village situé à moins de 2 km de Manga. Ils sont d'ailleurs nombreux contraints de rebourser chemin sur la route nationale numéro 29. Bon, à chaque fois on va toujours demander l'effort de l'ordre, voir s'il y a une possibilité. C'est simple. Non, 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 on ne nous a pas autorisés. Puis c'est comme ça a été par service, nous aussi on n'a pas précaution à ça. Raison pour laquelle nous aussi on a pris la route comme ça. Bon, sincèrement dit, c'est nécessaire, c'est pour nous protéger. Bon, c'est que l'autorité aussi a donné, il faut qu'on se respecte, pour que nous-mêmes on se proteste bien. Pour cause, la cité de Lepervier est en quarantaine depuis le 27 mars après avoir enregistré un cas de Covid-19 le 23 mars 2020. Et sur ce taxe, Ouagamanga, la police nationale veille au respect strict de la quarantaine. Aujourd'hui, une personne qui ne respecte pas la mesure peut aller s'infecter et venir infecter sa famille. Donc c'est pour son bien et le bien de sa famille et de ses proches. Donc à l'endroit de sa population, c'est-à-dire respecter la mesure. C'est un temps donné, si nous respectons tous la mesure, le Covid-19 va disparaître du Burkina et les activités vont reprendre comme avant. Donc c'est de respecter la mesure, c'est pour le bien de tous. Malgré leurs efforts, les éléments déployés sur le terrain constatent avec désolation des tentatives de violation de la quarantaine. Ce sont les mêmes scènes de défiance constatées là, à la sortie de Manga, route des abrés. Et pour pouvoir passer la barrière, chaque IVA de ses motivations. Là, on a un camion qui est en panne, juste le route. Je voulais aller dépanner. Et qu'est-ce que vous avez dit ici ? Non, nous laisser passer. Pas de laisser passer, on passe pas. Vu l'importance de la pandémie, nous aussi on a compris. Il n'y a pas de soucis, on va refaire un demi-tour. S'il n'y a pas de séparation dans l'entreprise. Et vous allez faire comment ? On est là pour demander seulement. Sur ce taxe, la limite est fixée à Gogo. Et ce sont les forces de la gendarmerie qui sont chargées de la surveillance de la quarantaine. Nous avons des moyens très limités. Les véhicules sont limités. Nous n'en avons que deux. Également, les effectifs sont limités. Mais nous faisons de notre mieux pour que le travail soit bien fait sur le terrain. En appliquant la quarantaine, Manga est en phase avec les mesures gouvernementales de riposte au Covid-19 au Burkina Faso. Une nouvelle donne qui exige plus de solidarité. L'État donne l'exemple au nombre des mesures d'accompagnement annoncées par le président Rochmark-Christian Kabouré. Pour soulager la population, il y a la gratuité de l'eau dans les bonnes fontaines. La mesure est effective dans la ville de Sia. Le business des revendeurs d'eau s'effondre alors, mais de nombreuses familles en profitent. Constat de Hassan Gourabou et Kadou Domenki. Gratuité de l'eau dans les bornes fontaines. La mesure est effective à Sia. Avant qu'on prenait l'eau, 10 francs. Maintenant, c'est gratuit. Depuis l'annonce de la mesure, l'eau est gratuite ici. Je viens chaque matin juste ouvrir le compteur pour que les gens puissent s'approvisionner en eau gratuitement. Au dire de quelques enfants rencontrés sur place, certains esprits malins et certaines familles ne manquent pas d'astuces pour profiter au mieux de la mesure. Une gratuité qui met au chômage technique de nombreux revendeurs ambulants d'eau. Des barriques vides, entassées, ça et là, faute de commande. C'est une période de vache maigre pour ces revendeurs d'eau. La vente de l'eau est ma seule source de revenus. Avant, je pouvais vendre 250 barriques par jour. Mais avec la mesure de gratuité, je ne vends plus d'eau, donc je n'ai plus d'argent. Même pour payer ma nourriture, c'est difficile. Pour les gérants de Bornefontaine, la situation n'est guère meilleure. Nous respectons la mesure gouvernementale. Force reste au gouvernement. Mais nous avons besoin d'accompagnement. Si le gouvernement nous aide à vivre, cela allait être un bon soutien pour nous. Des gérants qui disent veiller au grain pour éviter tout gaspillage d'eau. Autre fait constaté, des coupures intempestives d'eau dans certains quartiers de la ville. À cela s'ajoute la faiblesse du débit de l'eau. Dans cette Bornefontaine, par exemple, le débit de l'eau est si faible que le temps de remplir une barrique peut atteindre 30 minutes, nous confie le gérant. Un Burkinabé, un masque, c'est l'idée du GKF, le mouvement citoyen génération. Kanazue Adama pour le Faso comme solution à la pandémie du coronavirus. Il se met alors en ordre de bataille contre le Covid-19. Au-delà de son concert, un Burkinabé, un masque. Le GKF a à son programme la distribution de vivres et du matériel d'hygiène aux plus démunis de la ville de Ouagadougou. Plus de précision avec Nombakouda et ici à Kanana. Un Burkinabé, un masque, c'est le nouveau concept lancé ici par le mouvement citoyen Génération Kanazue pour le Faso GKF. L'objectif affiché, promouvoir le port généralisé du masque pour barrer la route à la propagation du coronavirus. Une action pour soutenir également les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Pour gêner l'action à l'esprit, ces masques seront distribués gracieusement par la GKF. C'est un choix qui est fait dans l'approche de lutte, c'est-à-dire le choix en train de promouvoir le port généralisé du masque. C'est une solution qui a marché dans certains pays comme la Corée du Sud, comme en Hong Kong. Ce sont des succès, des success stories sur lesquels on compte se faire un peu pour aider les Burkinabés à se prémunir davantage et également à lutter contre la propagation de la maladie. J'ai été sensible à cette initiative-là. J'ai décidé d'apporter mon soutien et 50 000 masques ont été réalisés par les cultureux Burkinabés. Ces 50 000 masques seront distribués aujourd'hui même. À ce lieu du masque, il s'agit de vivre dans 5 tonnes de riz, 2 000 paquets de macaroni, du savon, des lave-mains. Un don qui vient renforcer les initiatives développées sur le terrain. Dès les premiers jours, avec le lancement que le gouvernement du France a fait dans la riposte, nous avons déjà fait des actions avec l'appui de notre président Adama Kanazoui. Il y a des entités que nous avons soutenues, notamment toutes les cités universitaires de la ville de Raradougou. Nous avons soutenu pas mal de CSPS dans la ville de Raradougou. Nous avons soutenu les différents commissariats avec du matériel et de protection. Le porte-à-porte sera la stratégie utilisée par la GKF pour la distribution de ces dons au profit des personnes vulnérables dans les 12 arrondissements de la ville de Raradougou. La sonature engagée dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus offre 3 millions de Français fort au ministère de la Santé. L'arrondissement 8 de Raradougou, les communes de Saba et Comsilga, les autorités de ces 3 zones d'intervention de la société nationale, d'aménagement des terrains urbains reçoivent chacune un chèque de 1,5 millions de francs CFA de quoi aider à freiner la propagation de la maladie. Salifou, Belem, Amadou, Marcel Thau. La sonature sur le terrain de la lutte contre le coronavirus avec 4 chèques d'une valeur de 1,5 millions de francs CFA chacun. Les principales bénéficiaires ces zones d'intervention à savoir les communes de Saba, de Bourgogou, de Comsilga et de Zignary. D'emblée, c'est dit merci à la sonature pour cette marque de proximité et surtout cette marque de solidarité à l'égard de la commune de Zignary qui, faut-il le rappeler depuis le 30 mars, a 5 cas positifs. Donc, cette contribution vient à point nommé. Dans la commune, nous avons 10 CSPS qui sont fonctionnels et nous n'avons pas de moyens pour assietter le matériel sanitaire pour ces CSPS-là. Et heureusement pour nous, voilà la sonature vient de nous donner 1,5 millions. Nous allons rapidement commander du matériel pour les 10 CSPS et profiter et donner aux différentes structures qui sont dans le centre de vie. Jusqu'à l'heure où on est dans cette salle et depuis le début de cette pandémie, nous n'avons pas encore bénéficié d'un tel soutien. Donc, c'est l'occasion pour nous quand même de dire merci à la sonature pour la pensée et souhaite que le bon Dieu accompagne la sonature dans ses projets futurs. Par ce geste, la Société nationale d'aménagement des terres urbains entend jouer sa partition pour stopper la propagation de l'épidémie mais aussi promouvoir le social en tant que société d'État. C'est aussi un geste de solidarité. C'est aussi répondre à l'appel du chef de l'État qui a demandé à ce qu'individuellement et collectivement les gens puissent en tout cas sensibiliser la population pour pouvoir lutter contre ces mal parce que l'État à lui seul ne pourra pas. Cet élan de solidarité s'étend par ailleurs au ministère de la Santé qui bénéficie d'un chèque de 3 millions de francs CFA. L'arrondissement 3 de Bourgou-du-Lassau et la ville de Tougan sont les prochains bénéficiaires pour un indiqué le directeur général de la SONATU. Le ministère de l'Énergie et la Société d'Assurance V-CIF Burkina se sont aussi inscrits sur la liste des donateurs de cette semaine. 500 litres de solutions alcooliques et 10 000 flacons de gel remis au ministère de la Santé comme contribution à l'effort de guerre contre le COVID-19. Jean-Eude Bayala C'est Kouzongo. Du matériel de protection pour les agents de santé engagés dans la lutte contre le coronavirus. Un geste du ministère de l'Énergie et de la Société d'Assurance V-CIF Burkina. Ils manifestent ici leur solidarité au ministère de la Santé. Nous avons donc la maladie à coronavirus qui est dans notre pays et qui demande de faire de son emploi la solidarité de tout un chacun. Et c'est dans ce cadre que le ministère de l'Énergie ensemble avec ses structures a souhaité apporter sa contribution dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. On s'est dit que nous aussi on pourrait en tout cas non seulement nous déplacer pour apporter notre soutien moral à l'équipe ici présente mais aussi témoigner notre engagement auprès des autorités par rapport à cette lutte-là. Donc nous avons en plus de ce soutien moral apporté 10 000 flacons de gel hydroalcoolique pour le personnel soignant des 13 régions des pays. Au-delà de ce don c'est une marque d'affection des donateurs à l'égard des acteurs qui oeuvrent à endiguer la pandémie au Burkina Faso selon le directeur du cabinet du ministère de la santé. Il traduit par la même occasion la reconnaissance de son département à l'ensemble des bonnes volontés qui ne cessent de se manifester. Toujours dans le registre solidarité dans la lutte contre la maladie à coronavirus le soutien financier de l'association interprofessionnelle du coton est orienté vers le ministère de la santé et s'il est en charge du commerce au total 100 millions de francs CFA en guise d'accompagnement de l'AICB au gouvernement remise de chèques en images avec Amadou Iboudo et Amadou Marcel Tho Deux chèques de 50 millions de francs CFA chacun au profit du ministère de la santé et de celui en charge du commerce. C'est un don de l'association interprofessionnelle du coton du Burkina qui apporte ici son soutien aux acteurs impliqués dans la lutte contre le COVID-19. La santé de Burkina est importante donc pour le développement de ce pays et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à marquer notre présence aux côtés donc des Burkina pour éradiquer donc ce fléau. Également l'AICB s'inscrit dans la logique du soutien de l'initiative e-Farm qui a été donc mise en place pour accroître les capacités productrices des PME et PMI surtout dans le contexte de la lutte contre cette pandémie. Et selon Sylvanus Traoré du ministère en charge du commerce ces fonds supplémentaires viennent appuyer son ministère dans la promotion de la production et de la consommation locale. Le geste que l'AICB vient de porter est un geste qui est l'engagement des acteurs de la filière coton à accompagner le ministère en charge de l'industrie du commerce et de l'artisanat dans l'initiative que nous avons lancée le 31 mars dernier pour donc faire en sorte que nous puissions disponibiliser un certain nombre de produits et que les médicaments que le protocole sanitaire a prescrit pour traiter la maladie soient des médicaments qui puissent être disponibles localement pour ne pas dépendre uniquement des importations. La faitière du coton n'entend pas rester en si bon chemin. Elle déprend les dispositions pour étendre son soutien aux populations dans toutes leurs zones d'intervention afin de minimiser l'impact de la pandémie du coronavirus. A l'international, New York ne cesse de compter ses morts. Environ 19 000 personnes sont décédées du fait du Covid-19 aux Etats-Unis. Malgré les mesures prises par le président Donald Trump, les Américains ne savent plus à quel sein s'ouvrir. Regardez. C'est un gigantesque hangar où règne un silence de mort. Nous sommes pourtant ici sur le site où se joue d'habitude l'US Open de tennis. Ses cours d'entraînement ont été transformés en hôpital improvisé au cœur de New York. La plus grande ville des Etats-Unis paye toujours le plus lourd tribut à l'épidémie de coronavirus. Plus de 5 000 morts alors que les Etats-Unis sont sur le point de dépasser l'Italie en nombre de décès près de 19 000 aujourd'hui. Quand vous regardez ces chiffres, le nombre de morts, les gens qui sont morts, c'est tellement horrible. Maintenant, de l'autre côté, vous avez le nombre de lits utilisés et nous le disions, justement, ils sont considérablement réduits. c'est généralement le signe que cela va dans le sens de la baisse. Le pays le plus puissant du monde est à l'arrêt et la lumière au bout du tunnel est, comme ailleurs, toujours difficile à percevoir. Le pays recense désormais plus de 500 000 cas, un record. Les Etats de l'Ouest moins impactés apportent aujourd'hui leur aide à ceux de l'Est, comme avec cette cargaison de matériel à destination de la Caroline du Nord et en provenance d'Arizona. Un Etat où moins de 100 personnes sont mortes depuis le début de la pandémie. Une première dans les soirs et un week-end pascal dans le confinement. Commémoration difficile de la Pâque à Rome et ailleurs, c'est une fête au mauvais goût et pour cause le coronavirus. Le pape François a célébré son service traditionnel du vendredi saint dans une basilique Saint-Pierre déserte. Le confinement imposé par le gouvernement italien pour lutter contre la pandémie de coronavirus a obligé le Vatican à réorganiser les messes de la semaine sainte. Pour la fête la plus importante de la tradition chrétienne, c'est sur écran que les fidèles suivront les messes d'un pape François confiné. Ils suivront aussi de chez eux la messe de dimanche qui clôt la semaine pascale. Signe d'espoir en cette semaine sacrée, l'évêque de Crémone en Italie, guéri du coronavirus, a passé le vendredi saint auprès de ceux qui l'ont soigné devant cet hôpital. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada